Salut à tous, c'est Kishnifo et bienvenue dans OEATLJ. OEATL, quoi ? Euh, attends, ça doit être une conspiration là. Bon, calmons-nous, on va faire une petite recherche Google. O-E-A-T-L-J. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces résultats là ? On a des trucs en anglais, ça veut rien dire. The Gentleman's Magazine ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces hiéroglyphes là ? En plus, on a le mot DEF qui est surligné en haut jaune. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Non, c'est pas grave, je vais essayer quand même de regarder ça, et on va voir ce qui va se passer. Au pire, peut-être que je serai le premier à survivre à cette vidéo et que je pourrais faire le buzz. Oh, bah du coup, ça m'intéresse. Lecture. Bon, il a fini l'autre ? Non, parce que j'ai une vidéo à faire, moi. Donc bien sûr, dans la vie, on en apprend tous les jours. Et je pense que vous avez deviné que c'est justement le sujet de mes vidéos. En fait, ici, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu apprendre dans la journée. Et on commence tout de suite par une expérience scientifique. C'était qu'un tout petit rat, tout petit, tout mignon, comme ça, avec ce petit moustache-là. Alors, je vais l'adopter. Si ce petit rat est mis tout seul dans une pièce énorme, eh bien, sachez qu'il ne va pas oser découvrir la pièce, le pauvre. Il va se sentir timide, stressé. Il ne saura pas où aller. Alors que si jamais vous lui mettiez un compagnon, même un autre compagnon qui ne connaît pas du tout la pièce, eh bien, tous les deux, main dans la main, enfin, patte dans la patte, enfin, je ne sais pas comment ils vont réussir pour marcher comme ça, ils se baladent tous les deux dans la pièce un peu plus sereinement qu'un rat solitaire. Non, pas vers solitaire. On peut donc résumer cette expérience par le fait que l'amitié est un antidote à la peur. Ensuite, un autre truc qui va intéresser personne à part moi, mais alors pourquoi je le dis ? C'est l'apparition d'un livre dont le titre est La Porte. Ok, ton coussin, je te la porte où ? Ok, je la prends, la porte. Pour les utilisateurs habituels comme moi des TCL, Transport en Commun Lyonnais, qui voudraient savoir ce que voit et pense de nous un conducteur de bus. Parce que d'après elle, parmi les personnes qui montent dans les bus, on peut voir de tout. Même deux petits rats comme ça, tout mignons, qui montent dans le bus. Bref, elle peut voir vraiment de tout. Comme le gars qui rentre et qui passe tout son trajet à parler au conducteur, histoire de bien le faire chier et que comme ça on est tous un accident. Ou ceux pour qui le conducteur fait partie de la déco. J'ai appris un truc marrant aussi, c'est que le mot gluck en allemand veut dire chance et aussi bonheur. Mais alors, est-ce que cela veut dire que le bonheur résulterait de la chance ? Mais alors, c'est-à-dire qu'un allemand, dès le moment où il va faire une prouesse incroyable, il va penser que ça ne résulte que de la chance. C'est triste quand même. Sinon, je vous propose de rebasculer sur le français. Et où je vais vous apprendre un mot qui est sorti du trou du cul du monde, ou du mien, c'est le mot vidimus. Alors, un vidimus, ce serait un acte qui sera en fait considéré comme une pâle copie de l'original. Donc ça veut dire que si vous voulez vous la péter, la prochaine fois que vous voyez une vidéo YouTube qui ressemble à une autre, vous écrivez un message à l'auteur de la vidéo, et vous lui dites « Oh, ta vidéo, c'est un vidimus ! » Et comme ça, vous avez la classe. Oh, j'ai entendu une expression aussi. Autant je connaissais « tirer les verres du nez », ça veut dire « faire dire quelqu'un à quelque chose ». Quoi ? Mais non, « faire dire quelque chose à quelqu'un », c'est mieux dans ce sens, je crois. L'expression en question, c'est « chercher des poux dans la crinière d'un lion ». En gros, ça veut dire « chercher la merde à quelqu'un qui est plus fort que toi ». Enfin, le terme « fort » ne signifie pas forcément les muscles. Non, non, ça peut être « fort » dans un domaine ou dans un autre. Par exemple, quelqu'un qui est très fort en orthographe, si toi, t'es une grosse bouse et que tu lui dis « Euh, je crois que t'as fait une petite faute d'orthographe, là. Ordinateur, ça s'écrit « A-U » au début. Eh bien, dans ce cas-là, vous êtes en train de chercher des poux dans la crinière d'un lion. Bon, eh bien, quant à moi, je vais pouvoir vous dire au revoir. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles choses à apprendre dans O-E-A-T-L-J. Un nom de merde, oui, je sais ! Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez pas partir ? Oh, je peux attendre un peu, si vous voulez, hein. Bon, je m'emmerde un peu, quand même. J'ai peur dans le noir. Bon, va falloir couper, là, d'accord ? En plus, vous voyez le temps en dessous de la vidéo, ça va bientôt s'arrêter, d'accord ? Bon, je dois vous le prouver, c'est ça ? Ok. Salut. Bye.